bonjour à tous des bienvenue dans cette nouvelle épisode donc atelier nouveauté donc consacré particulièrement à l'atelier puis tout ce qui graphite autour quelques discussions des commentaires etc donc voilà deuxième deuxième épisode alors pour commencer donc comme d'habitude maintenant je pense faire pour les prochaines vidéos c'est parler quelques commentaires intéressants bien sûr intéressants ils sont tous intéressants c'est ce que je trouve que qui permettent de parler un peu technique etc j'en ai quelques-uns ici qu'est ce que je voulais dire des g des tests aussi on parlera de quelques chinoiseries et voilà donc et puis tous deux trois petits détails qui viendront s'ajouter à tout ça donc voilà donc pour commencer on va regarder les commentaires donc voilà donc j'ai pas j'ai pioché parmi les commentaires les plus récents qui viennent de s'ajouter à ma chaîne donc j'en ai quelques-uns donc notamment sur le pour le sur la dernière pièce qu'on a fait du moteur à peur l'excentrique donc j'en ai quelques-uns à ce sujet là j'en ai deux deux trois autres donc on va regarder ça donc j'en ai deux deux de thierry donc qui s'appelle sur youtube main m 70 90 je pense qu'il s'est abonné il m'a connu grâce aux vidéos de flou ce qui lui aussi fait en fait de qui fait de très bonnes vidéos donc je pense qu'il m'a qui m'a connu à partir de là donc merci de ton abonnement pardon donc voilà donc il m'a laissé plusieurs commentaires je pense qu'il a un peu détaillé un petit peu la chaîne donc c'est bien donc il m'a laissé deux ou trois commentaires donc j'en ai pris deux trois donc un où il me parlait de ma technique de flittage autour donc j'ai une que j'ai publiée juste juste un mouvement de flittage il n'y avait pas de pas de scénario rien juste un mouvement de flittage t pour une petite pièce un petit un petit écrou moleté petite vis moleté donc il m'a parlé que de faire attention du fait de ma contre pointe oui je sais que le fait que ma contre pointe et n'est pas allongée donc en général sur le tour au lin j'utilise deux contre pointe et donc une que j'avais eu avec donc il me semble que c'est oui c'est ça c'est une rome donc une bonne qualité donc de bons de mon résultat avec celle là et celle ci c'est une chinoise qui vient de chez rc machine qui est une bonne une bonne pointe aussi de qualité 29 euros et franchement depuis un an il n'y a pas un problème quoi j'utilise même plus souvent celle là que celle là et franchement il n'y a pas un problème pas de jeu dans les roulements rien c'est vraiment exceptionnel franchement j'étais surpris de la qualité de ça et je conseille vivement d'acheter ça si vous voulez pas mettre plus de 150 euros dans une pointe tournante parce que ça une rome ça vaut bien 150 euros donc voilà donc ça va décider de s'embêter oui donc là donc voilà donc lui ce qu'il proposait c'était de mettre une contre pointe allongée pour faire passer les outils c'est vrai que j'ai souvent eu ce problème sur ce moment avec des outils type pcln ou d'autres portes d'autres portes plaquettes du fait qu'ils sont assez assez imposant en arrière donc c'est à dire qu'on peut pas les reculer quand on fait des petits diamètres en entre pointes donc c'est vrai que c'est intéressant d'avoir une pointe avec un long nez pour faire passer les pcln et puis deux trois autres porte outils carbure que j'ai à disposition ici c'est vrai que c'est pas mal intéressant donc je pense me réorienter si j'en achète une ça va être le même que le même fournisseur que chez elle parce que franchement je suis épaté de la qualité de la chose pour le prix donc donc voilà continuons à parler entre pointes donc donc oui entre pointes je vais parler de un petit peu des donc la dernière pièce que j'ai fait donc l'excentrique j'ai fait cette cette pièce il y a deux semaines et apparemment il ya beaucoup de personnes j'ai été étonné parce que je pensais que c'est une technique qui était assez répandue du fait pour faire l'excentricité donc en utilisant une double pointe donc pour centrer une pointe avec un petit avec un petit coup de pointeau donc j'ai été assez surpris de ça donc donc voilà donc ça fait plaisir que ça puisse rendre service à certains c'est pour ça que ces vidéos sont faites c'est pour pour un peu montrer différentes techniques même moi qui je suis seulement seulement des débutants dans ce métier donc voilà donc merci à tw estime s'estime excusez-moi de la production et lnx 2050 qui lui qui lui est un habitué de mes vidéos que j'appellerai de nids en fait parce que c'est ici une souvent de nids donc donc voilà ce sont des habitudes et mes vidéos donc ça fait bien sûr plaisir vous laisser que vous laisser un commentaire ici donc merci encore d'avoir posté ces commentaires et à très vite pour une autre vidéo donc voilà dernier commentaire de ma liste donc c'était concernant donc françois liot qui m'a dit que en fait il ya une erreur de compréhension entre moi et lui du fait qu'il me dit les moteurs papa sont pas faits pour être alimenté avec un variateur de décès donc oui c'est vrai que je te confirme ça françois c'est pas fait pour c'est pas fait pour pour alimenter des moteurs papa qui eux nécessitent des drapeux des drivers assez spéciaux qui sont contrôlés par une break out board qui elle-même est reliée à mac 3 et l'ordi pour ou un autre directeur de commande pour pour piloter les moteurs papa donc moteur papa souvent utilisé dans les dans les petites machines petites machines d'atelier comme ici machine c'est personnel hauteur papa c'est une excellente configuration pas besoin de moto éducteur etc sur les machines industrielles c'est plutôt des servomoteurs avec brushless maintenant avec des vis à billes donc là aussi des vis à billes et décodeur absolu donc voilà ceci étant pour les commentaires on va passer à l'étape suivante donc merci à tous d'avoir laissé un commentaire sur la chaîne ça fait énormément plaisir c'est pour ça que je prends le temps de les imprimer puis de parler de ça avec vous donc voilà on se rapproche un petit peu plus donc demain j'ai mis une planche blanche pour que vous puissiez bien voir parce que c'est vrai que sur les tableaux marrons j'ai remarqué que c'est pas toujours évident de voir surtout que ma caméra posée sur l'étau c'est assez pénible c'est assez loin en hauteur donc donc voilà donc moi je suis en bts productique et donc dans le cadre de mon bts c'est vrai qu'on fait souvent des on fait des visites ça nous a amené à faire des visites donc d'entreprises donc de la fabrication du ginage donc et dans les dernières visites qu'on a pu faire j'irai donc c'était des usines donc à côté de belleville sur saune qui fabriquait tout ce qui était pompe à eau de pompe à eau compresseur de camions pour pour différents clients et donc c'est à partir de briques de fonderie et j'ai donc une pompe à eau ils utilisent principalement de la fonte et fonte grise et aluminium donc à u7g donc voilà j'ai pu ramener deux trois petits deux trois petites bricoles donc ça c'est sur avec quoi ils font les poulies de pompe à eau donc là on a on a un porte outils un porte outils un une plaquette une plaquette céramique donc ça c'est de la céramique pour tailler des gorges de poulies donc pour les pour la courroie d'accessoires donc du moteur donc pour vous souvient je pourrais même pas vous dire lequel pour quel moteur c'est donc voilà donc ça c'est pour tailler les les rainures de la de la de la courroie et ça c'est une plaquette pour tourner le diamètre de la poulie donc une plaquette en cbn donc donc très longue durée de vie celle ci par contre est hs ça coûte plus d'une centaine d'euros donc c'est très très résistant comme matière et ce qu'on peut surtout c'est que c'est assez léger comparé aux carbures quand vous prenez des plaquets de carbure c'est assez lourd c'est assez dense mais là que c'est vraiment très c'est vraiment très léger et donc ça a une durée de vie assez assez longue et donc en fait les portes outils sont montées sur sur quand je vous explique ça sur des brides donc là une tourelle revolver qui tourne à la verticale et en fait tout c'est toute la broche qui se déplace donc là on a la on a la rotation de la broche et toute la broche se déplace donc là on a un diamètre et elle descend pour faire les faire différentes pour faire les différents tournages là pour faire les rainurages de la poulie donc c'est assez une machine assez intéressante donc on voit pas grand chose du fait que c'est de la fonte et beaucoup de poussière et donc voilà donc c'était juste pour venir un faux donc ça c'est c'est vachement utilisé donc pour faire des des rainures de de poulies donc des sont que ça c'est des outillages qui sont faits vraiment pour des pour des pour des rainures spécifiques et ça et ça plus ou moins plus général donc voilà vous j'avais proposé de regarder quelques chinoiseries donc chinoiseries ou même autre chose un des mêmes tout ce qui vient d'un port donc potentiellement de mauvaise qualité on va dire cette de flittage et taraudage 12 euros 99 donc voilà on va regarder ça de plus près et on va voir si pour 12 euros 99 on arrive à faire des filetages et surtout des taraudages je vais regarder sur tous les taraudages donc voilà donc regardons ça donc ce power fixe et acheté chez pas le dit lidl donc chaîne de magasin allemand et on peut constater que il ya une certification ou un contrôle je sais je sais plus bref il ya un organisme de contrôle qui est passé là dessus donc à voir donc déjà qu'on peut remarquer j'ai eu d'autres tarots chinois on a une boîte en ferraille qui est pas vilaine elle coince un peu mais bon ça coince un peu mais c'est pas mal donc c'est au tout début je me souviens j'avais acheté des tarots chinois mais de la grosse la grosse cochonnerie 1 pourtant c'était des tivoli j'ai pu me servir tivoli au lycée tout ça il n'y avait pas de problème et là là ma foi j'avais pu couper quelque chose donc donc voilà donc ouvrir ça donc il y en a déjà deux qui sont qui sont qui sont barrés donc on a une notice apparemment donc j'ai pas plus regarder ça on a une notice de qui nous explique comment faire les les fuitages arrondage donc on ce qui est ce qui est pas mal c'est que ce qui est pas mal c'est qu'on a tous les détails de la des dimensions à respecter donc ça c'est pas mal ça c'est vraiment pas mal pour le coup donc voilà c'est comme ça donc première chose qu'on peut voir c'est pas trop vilain on a une jauge à filetage donc sur le mono de 7 chinois j'en avais aussi mais le problème c'est qu'on n'y ait pas les dents et là on voit bien les dents il n'y a pas de problème si voilà ils sont bien marqués donc c'est tous les tous les fuitages qu'on peut faire donc pour donc avec ce avec ce kit là donc ce qui est déjà pas mal tout ce qui est standard on va dire le plus couramment utilisé donc les les peines sont pas mis là j'en avais eu d'autres les peines était beaucoup plus vilain que ça voilà il ya qu'à voir le 05 si je le retrouve voilà je sais pas si vous allez voir la caméra c'est pas évident et voir le 05 mon ancien tête de tarot chinois donc une ligne à régler et là on voit bien les dents c'est déjà plutôt un point positif à ce niveau là ça me fait plaisir quelque chose de pas trop mal pour le coup donc maintenant c'est ce qui est donc voilà donc on va essayer de percer un tronc voir c'est ça tarot de l'acier donc m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 donc tarot première passe d'une seule passe pardon donc tarot chinois ça fait longtemps que j'en ai pas utilisé donc le tranchant n'a pas l'air vilain ce qu'on peut apprécier aussi c'est qu'il y a même un centre pour utiliser une contre pointe donc sur les autres tarot chinois il y avait absolument c'est pas ça on voit là donc on a un tarot en pouces c'est quoi c'est du 26 filets aux pouces 27 filets aux pouces avec la filière qui va bien donc ça peut dépanner si on peut faire des bricoles aux pouces donc je pense que ça doit être le pas le plus utilisé donc les pouces je connais pas plus que ça du fait que c'est pas mon unité voilà une filière qui est pas trop vilaine en fonderie d'acier donc c'est pas mal donc je vous propose c'est que je vais percer un trou et on va essayer d'y rôder donc voilà perçage à 8,5 pour tarot d à m10 donc on va prendre le m10 par 150 et on va regarder tout ça donc c'est 12 euros foutu à la fenêtre ou alors si c'est quelque chose qui marche pas trop mal ça a l'air de prendre j'ai pas le c'est juste un bout de ferraille pour essayer un cer qui a rien de précis là dedans c'est dur un sac pas super je sais pas c'est quoi comme ferraille je suis pourtant pas trompé sur le trou certains vont me dire qu'il faut de l'huile c'est vrai mettons de l'huile quelle erreur fondamentale lors du taraudage et là ça va carrément mieux c'est la ferraille qui est intégrée calcitrante là on a des bouchées donc c'est de ma faute j'ai pas mis d'huile j'aurais dû faire dur et du mettre de l'huile donc c'est vrai c'est de ma faute bon ça a l'air de vouloir taraudé mine de rien ça sert de l'huile taraudé c'est pas super quand même 12,99€ normalement pour serrer une vis il n'y a pas besoin de tarot pas besoin de clé pardon c'est pas super mais bon 12 euros on mérite d'avoir une une jauge à filetage même si j'en ai déjà une non non ça vise bien un peu plus dur on est ça vise pas trop mal j'étais mauvaise langue ça vise même bien un peu de jeu ce qui est normal donc voilà on se faisait voir quelque chose un tarot quant à lui donc j'ai c'est pas mal on va dire c'est c'est moyen c'est moyen puis pas parce qu'en fait pour 12 euros ça fait son boulot en fait pour 12 euros un gars qui n'est pas pressé qui est qui bricole de temps en temps c'est pas donné c'est pas des trucs industriels un gars qui bricole de temps en temps et qui fait un ou deux taraudage en ferraille pour faire je sais pas quoi chez lui ça va il n'y a pas de problème à ce niveau là ça fonctionne bien par contre après si vous aimez bien ce quelque chose qui va bien peut-être passer votre chemin mais vous perdrez pas vous 12 euros parce que bon ça va ça va plutôt bien ça va plutôt bien c'est moi c'est de ma faute j'ai pas mis de ville puis c'est un tarot qui est la conicité n'est pas spécialement élevé du fait que si vous avez un trou borgne ça vous ça vous prolonge à chaque fois la longueur du trou donc c'est assez pénible si vous voulez pas faire déboucher donc voilà donc ça marche bien ça marche pas trop mal pour le prix pour le prix on peut dire que c'est si je devais mettre une note ce serait 15 sur 20 parce que il ya peut-être fallu repasser un petit coup et le fonctionnement n'est pas souple en fait le la coupe on sent que c'est pas c'est pas souple c'est il faudrait s'efforcer pour pour assez pour pour exécuter le filetage le tarot d'âge pardon filetage interne donc voilà pour donc le tarot un bon tranchant quand même c'est quelque chose que voilà donc j'ai pas mis mes 12 euros en l'air quelque chose qui marche pas trop mal donc voilà encore une chinoiserie donc oui ça c'est pas trop mal été donc non de l'affaire est complètement bâtarde ferraille je sais pas d'où elle sort c'est un bout de machin de un bout de crotte un bout de fer à ferrer les ânes donc voilà c'est quelque chose qui marche pas trop mal pour le prix c'est plutôt bien donc voilà donc voilà on continue un petit peu sur le sur le test du matos on trouve beaucoup sur internet beaucoup de beaucoup de tests qui comparent les les piacoulis chinois et les comme ils appellent ça ce que j'ai regardé en anglais les brand name les grands noms de la marque de la métrologie les chinois par rapport les chinois pas forcément les ceux d'import par rapport aux ceux qui sont fabriqués avec des qualités contrôlées dans des salles blanches etc on va regarder ça tout de suite on va regarder ça on va regarder si ce sont des piacoulis qui sont qui sont de bon usage de comment les reconnaître plus pour la qualité etc donc on va regarder ça tout de suite voilà donc pour commencer les piacoulis sont tout le temps livré dans une dans une boîte donc en général en plastique de nos jours du fait des coudes revient avec cette notice donc qui est je pense pour tous la même qui est pour tous les piacoulis la même donc piacoulis notice les les piles etc donc voilà donc sont tous levés dans ces boîtes donc soit soit dans des boîtes comme celle ci ou comme celle là celle là il est donc les teza et les multi toyos sont livrés dans ces boîtes là avec le m ici le renfort de la boîte et les piacoulis purement chinois sont livrés dans des boîtes avec une fausse imitation bois avec marqué une écriture anglaise digital caliper 150 mm pour les métriques donc voilà donc j'ai apporté quelques quelques cales johnson mes trois piacoulis que j'utilise les trois que j'ai ok on va les mettre qui sont pour moi les piacoulis qui sont assez agréables d'utiliser même donc il y en a un donc l'ordre de prix on va citer un peu l'ordre de prix donc celui là c'est l'ordre de 7 euros 7 euros celui ci 50 euros moins un peu moins 49 mais c'est dans l'ordre de 150 euros donc voilà ce sont des piacoulis qui sont qui sont tous de la même taille donc de 0 à 150 mm ou de 0 à 6 inch donc à 6 pouces c'est pas pourquoi je veux parler en le mettre le six en anglais bref donc on peut voir que les deux piacoulis chinois donc cela sont deux piacoulis chinois leur leur parti leur parti cadran électronique sont les mêmes c'est exactement c'est pas les mêmes piles pardon c'est pas les mêmes piles ça c'est une grosse pile une grosse pile plate pardon là c'est une petite je vais remettre le capot correctement s'il vous plaît voilà et là c'est une grosse aussi donc je vais pas ça c'est assez plein donc voilà donc premier pied à coulisses donc donc le mouvement est assez assez ça le bruit et ça c'est un espèce de glissement métallique pas très agréable le deuxième beaucoup plus souple et le troisième qui est bien plus souple donc voilà donc voilà donc je pense que ce que je vais proposer de faire c'est qu'on va y regarder un peu plus près donc sur les piacoulis chinois c'est tout le temps les mêmes boutons donc on a en pouce ou en métrique en on off donc la marche arrêt du piacoulis voilà marche arrêt du piacoulis donc lui il clignote parce qu'il craint le froid voilà et lui un seul bouton donc de zéro à 150 un peu plus en 53 et des brettes donc voilà donc ils lisent tous au centième mais lequel tient-il ils sont tous un affichage au centième mais on va voir lesquels lisent jusqu'au centième correctement et lesquels ne lisent pas jusqu'au centième donc c'est parti donc premier test essayer la qualité long de 1,02 mm donc premier pied à coulisses celui à 7 euros on tombe à 1 avec la molette 1,01 à peu près entre 1,01 et quand on force très peu lui il vient à toucher le 0,2 donc si on utilise la molette on trouve on tombe pas on tombe pas sur le sur la valeur de la de la cale à 0,02 près donc ici on est bien zéro donc pour voir que lui est carrément à l'opposé 1,04 2 dans plus en utilisant la molette j'arrive à avoir le 0,02 et lui n'a pas de molette juste au haut voilà et lui et demain encore était talonné donc on peut voir le 0 1,02 1,02 1,06 1,07 pour celui-là entre 1,07 et lui viendra toucher le 1,06 donc pour le test du 1,03 le le TESA semble meilleur et le 1,06 le le power fixe de chez Lidl semble semble vouloir tenir le centième donc on va essayer qu'une cale et talons un peu plus plus grande donc pour voir la longueur et le du vernier donc de la réglette donc pour voir si on est bien parallèle donc le premier le TESA cale et talons de 80 mm 80 piles donc voilà pression constante en entourner la cale 80 piles pour lui voilà 1,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 voilà bien nettoyer donc après mes cales sont peut-être elles sont peut-être pas non-plus d'excellente qualité enfin si elles sont de qualité puisque c'est pas de la chinoiserie elles sont avoir la classe de la rectification donc j'ai pas le papier, je l'ai plus donc 90 5 centièmes de défaut pour lui 4 centièmes de défaut et lui le plus onéreux des 3 est à 90 piles d'accord on va refaire avec une petite cale 1.06 pile 1.08 et le moins cher des 3 1.05 1 centièmes de défaut donc voilà donc on peut constater entre les deux pieds à coulisses d'import qui sont vendus par des distributeurs sont à peu près à égale distance n'importe quoi à égale aux mêmes précisions à peu près donc lui tendrait à être mieux c'est ce qui a de l'hallucinant pour 7 euros et lui aurait peut-être sur certaines cotes un peu plus un peu plus ou moins donc ces deux pieds à coulisses se valent donc pour 7 euros pour 50 euros mieux vaut acheter 7 euros parce que parce que c'est c'est guèrement pareil il y a exactement les mêmes défauts 3 ou 4 2,3 2,3 centièmes de défaut 2,3,4 et lui à 150 euros vaut bien son prix la preuve puisqu'on a arrivé à chaque fois à avoir à toucher les objectifs atteints par laquelle les talons donc on va refaire une dernière fois donc ce test n'a pas été truqué je venais à le signaler quand même ils ne sont pas en vigueur pour vanter les grandes marques ou je ne fais pas de pub pour les distributeurs voilà 90 piles la même pression toujours même en forçant plus je ne descends pas en dessous du 89,99 non c'est parfaitement aligné parfaitement droit ce qu'on peut remarquer aussi c'est que les arêtes ont été largement ébavurées contrairement aux piaculisses chinois qui sont beaucoup plus beaucoup plus droites beaucoup plus coupantes lui était à moitié ébavurées donc voilà donc pour 50 euros vous avez le milieu de gamme c'est à dire un piaculisse qui est environ 2 centièmes de défaut donc il est assez précis on va dire pour un ces deux là sont assez précis pour des gens qui ne visent jamais le plus du demi centième du demi dixième pardon et celui là sont vraiment fait pour des industriels de précision donc celui ça ça fait longtemps que je l'ai je l'avais acheté quand je suis rentré en seconde de mécanique voilà donc voilà donc on peut remarquer que point fort et point faible voilà je peux parler vite fait de ça les molettes sont pas mal j'aime bien quand il y a une molette celui-ci on n'a pas celui-là ça fait longtemps que je l'ai je l'ai acheté début de ce quand j'ai débuté ma seconde mécanique et celui-ci j'ai dû l'acheter peut-être 6 mois après milieu d'année et celui-ci on me l'a offert donc voilà deux pieds trois pieds à coulisses qui pas les mêmes échelles de prix et pas pas les mêmes non pas les mêmes pas les mêmes précisions donc point fort de ce pieds à coulisses c'est la roulette et la pile aussi qui a une très longue durée de vie celui-ci point fort les arrêtes coupantes ont été coupées point faible j'aime pas du tout la prise de batterie elle est moche et elle est pas moche elle est la 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 pile ne dure pas très longtemps la preuve il est en train de clignoter donc du fait que l'électronique n'est pas été n'a pas été bien étudié ou à faible coût pour éviter tout ça donc voilà on peut regarder est-ce qu'il mémorise la position donc il la mémorise est-ce qu'on retombe à zéro on retombe à zéro c'est il est quand même assez bien à ce niveau-là alors que lui il me semble ne mémorise pas la la position non lui il revient tout le temps à zéro donc ces deux-là mémorisent à chaque fois la position celui-ci ne s'éteint pas c'est son point faible à celui-là c'est qu'il ne s'éteint pas on est obligé de consommer de la batterie il reste allumé il affiche la valeur pendant un quart d'heure et après il s'éteint il se met en mode veille et au bout de deux heures il s'éteint donc il se met en mode veille vous le bougez hop il se rallume alors qu'au bout de deux heures il s'éteint complètement vous ne pouvez plus le toucher il faut appuyer sur le petit bouton donc voilà donc inch ou pareil celui-ci fait exactement la même fonction mis à part qu'il n'a pas la sauvegarde de la valeur et lui aussi voilà on fait les inch aussi c'est le faire donc voilà donc voilà c'était un petit test c'est rien de je n'ai pas rentré dans les détails c'était juste pour pour un peu parler des différents pieds coulisses qu'on peut trouver sur le marché donc j'ai pris trois échelles de prix qui me passaient bien donc que j'avais aussi dispo à l'atelier donc trois échelles de prix qui montrent bien différentes des différences significatives au niveau de ces deux-là se valent mais entre ces deux-là et lui rien à voir donc on ne dit pas dans tout un autre monde quand on arrive là ceux-là sont plus pour l'amateur ceux-là c'est vraiment pour le professionnel il avait payé cher 150 euros un peu moins même environ 150 euros il me semble que c'est ceux-là on ne les trouve plus ils doivent être verts maintenant il me semble peut-être donc voilà donc de très bons très bons pieds coulisses ces deux-là j'utilise pour découper des bouts de ferraille tout ça ça va très bien mais quand j'utilise des côtes assez précises le fait que je n'ai pas encore de jauge de moyens de précision de vérifier la valeur par exemple d'analysage celui-ci tient l'analysage correctement donc voilà donc voilà je vous remercie encore pour avoir posté les commentaires je vous remercie pour l'intérêt que vous faites partager pour la chaîne donc voilà donc très prochainement quand je dis très prochainement c'est vraiment très prochainement je pense qu'on va s'attaquer au corps de la machine donc j'avais fait le palier en bronze je l'ai filmé j'ai voulu le faire je n'ai jamais posté parce que je n'y trouvais pas intéressant il n'y avait rien de spécial à faire je vous mettrai des extraits dans la prochaine vidéo donc si ça vous intéresse donc voilà donc prochaine vidéo le corps hors caméra je vais peut-être faire l'axe parce que rien non plus rien de spécial donc voilà prochaine vidéo on va faire le corps donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo merci à tous de vous être abonné merci à tous pour ce que peut-être partagé à la chaîne donc voilà mine de rien vous avez donc vous pouvez donc je vous fais apparaître quand je peux dans une petite vidéo hors série donc sur l'atelier donc des petites choses donc voilà prochainement la fraiseuse donc j'ai commandé un cône j'avais oublié de vous préciser un porte-pinceu R25 en ISO 30 ça arrivera très prochainement donc voilà donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et surtout allez voir mes autres vidéos si celle-ci vous avez trouvé plutôt pas mal donc voilà je vous dis à la prochaine salut